bonjour non cette vidéo n'est pas pour vous montrer une nouvelle fois un sifflet mais une belle expérience qui me fait très plaisir en effet j'ai un cuirassé qui s'appelle le démocratie offert par un ami jacques et cette machine ce bateau sera équipé de trois machines je n'avais jamais réussi jusqu'à présent à les faire fonctionner simultanément parce que j'avais monté comme vous le voyez ici des durites silicone j'ai acheté de la silicone blindé et j'ai pu mettre mes trois machines ensemble et comme vous le voyez elle fonctionne en même temps je suis à une pression de service d'environ un bar et demi et c'est le gros alors je ne sais pas si vous le voyez mais les la caméra ne rend pas compte de la vitesse écoutez le son j'ai baissé un peu vous entendez comme elles vont vite on ne le voit pas alors j'ai pas beaucoup de couple ah mais ça chauffe j'ai un petit peu de couple quand même il n'y en a pas beaucoup mais je vous le rappelle ce sont des machines de 1,4 cm cube alors là je vois que je vais devoir resserrer un petit peu cela ne suis plus celle-là ne suit plus hop j'en arrête une j'en arrête une elle accélère encore plus celle-là demi-tour alors évidemment les river c'est un peu bizarre là je reverse je reverse je reverse donc vous voyez je peux faire marcher trois machines en même temps alors c'est vrai que c'est 1,4 cm cube c'est pas grand chose unitairement mais ah bah ça elle bouge encore tiens est-ce que je peux aller doucement regardez là je vais doucement 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 alors j'en ai deux qui vont lentement je voilà j'en ai trois qui vont lentement est-ce que ça a bougé ma pression de service ouais elle est retombée non elle est restée aux environs de 1,5 bar vous voyez donc 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 4 cm cube c'est vrai que cette grosse chaudière a une certaine puissance ah j'en ai une qui s'est arrêtée ah elle veut pas redémarrer celle-là qui voilà ah j'en ai une qui s'arrête un peu plus d'air allez ah un peu plus d'air c'est pas évident ça va être mais sur l'eau ça va être de toute façon très différent parce que l'hélice va former un anticouple qui va me permettre de gérer plus facilement cette cette gestion mais en tout cas je sais reverser comme vous voyez à fond zéro alors voilà à fond dans l'autre sens il est passé tout seul et il est passé tout seul celui-là j'avais dû revoir la hauteur parce qu'il était tellement ajusté que j'ai fait un petit joint de 5 dixième pour remonter la tête de cylindre sinon le le piston tapait dans la tête de cylindre ça se joue vraiment au 5 dixième mais il marche très bien voilà donc j'essaie de ralentir un petit peu voilà ça se joue à pas grand chose vous voyez voilà donc trois machines qui fonctionnent parfaitement je vous raconte pas par contre le fait que une nouvelle fois je me brûle les doigts je suis toujours à ma pression de service d'un bar et demi la chaudière fait son travail allez je vais me remettre à fond formidable non ? voilà ce qui dans le domaine de la vapeur me fait plaisir c'est qu'il se passe de belles choses aussi donc je vais laisser tourner un petit peu je n'ai pas regardé le niveau d'eau mais il a pas bougé quasiment ça consomme rien 3 fois 1,4 je vous laisse faire le calcul ça fait 4,2 c'est rien pour cette belle chaudière donc je vais laisser tourner alors dans la configuration finale j'aurai un graisseur par machine parce que c'est plus amusant et un déshuileur par machine parce que là c'est la table qui me sert de déshuileur pour le moment vous voyez là et par terre j'ose pas le montrer madame ne verra pas les petits dégâts j'aurais tout nettoyer avant voilà allez une dernière reverse voilà tout le monde est content surtout moi au revoir les amis ah oui allez quand même alors il y a de la vapeur partout ça c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair